Bonjour, ce que je te propose de faire dans cette vidéo, c'est d'essayer de déterminer si cette fonction-là, la fonction g, qui est définie comme ça, g de x égale x au carré fois logarithme naturel de x, si cette fonction-là admet un extrémum sur son ensemble de définition. Alors évidemment, bien sûr, il faut qu'on détermine d'abord le domaine de définition de cette fonction. Donc ici, dans l'expression de g, on a un logarithme naturel de x, et on sait que la fonction logarithme naturel n'est pas définie pour les valeurs de x inférieures ou égales à 0. Donc finalement, le domaine de définition de la fonction g, c'est l'ensemble des nombres réels positifs non nuls. Alors je peux l'écrire aussi comme ça, c'est l'ensemble de toutes les valeurs supérieures à 0. Donc l'intervalle qui va de 0 à plus l'infini. Voilà. Alors ça, c'est une première chose. Donc maintenant, le problème qu'on se pose, c'est d'essayer de voir si cette fonction-là admet une valeur maximale ou minimale sur son ensemble de définition. Et pour ça, évidemment, on va utiliser ce qu'on sait. Et on sait qu'en général, une fonction va avoir un extrémum quand sa dérivée va changer de signe. Donc ce que je vais faire, là, c'est calculer la dérivée de g, donc la fonction g' de x. Et cette dérivée-là, je vais la calculer en utilisant la règle de dérivation d'un produit, puisque ici, g de x, c'est le produit de x² fois log de x. Donc j'ai déjà la dérivée de x² qui est 2x multipliée par logarithme de x plus x² multipliée par la dérivée de logarithme de x qui est 1 sur x. J'étudie cette dérivée, bien sûr, sur l'ensemble des définitions de g. Alors, bon, je peux faire quelques simplifications. x² ici multipliée par 1 sur x, ça, ça fait tout simplement x. Donc g' de x, c'est 2x logarithme de x plus x. Alors ça, c'est l'expression de la dérivée de g, mais comme on va étudier son signe, en fait, je vais la factoriser. Alors j'ai un facteur commun qui est x ici, donc je vais le mettre en facteur, et j'obtiens x facteur de, alors c'est 2. Logarithme de x plus 1. Voilà. Alors en fait, ce qui nous intéresse, nous, ce n'est pas tellement la dérivée de g' de x, mais surtout son signe. Donc ce qu'on doit faire, c'est déterminer quand est-ce que g' de x est positif, par exemple. Et puis évidemment, si on détermine quand est-ce que g' de x est positif, on saura automatiquement quand est-ce que g' de x est négatif, et donc quand est-ce que g' de x est égal à 0. Donc c'est tout à fait ce qui nous intéresse. Alors cette inéquation-là, elle est équivalente à celle-ci, x fois 2 logarithme de x plus 1 supérieur ou égal à 0. Alors ici, on a un produit de deux termes. Donc tu serais tenté pour étudier le signe de cette expression-là, de dresser un tableau de signe, ça serait très bien. Mais ici, ce n'est pas vraiment la peine de faire ça, puisque en fait, le x qui est là, ce facteur-là, x, il est strictement positif, toujours, puisque là, on considère des valeurs de x qui sont dans l'intervalle 0 plus l'infini, donc strictement positif. Ce qui veut dire que finalement, x est positif, donc x fois 2 logarithme de x plus 1 est positif, si et seulement si 2 logarithme de x plus 1 est strictement, enfin supérieur ou égal à 0, pardon. Alors maintenant, ça, ça nous donne, je vais faire passer le 1 de l'autre côté, et ensuite, je vais diviser par 2. Ça nous donne logarithme de x supérieur à moins 1 demi. Et maintenant, je peux appliquer la fonction exponentielle aux deux membres de cette inéquation. Et comme elle est croissante, eh bien, le sens de l'inégalité ne va pas changer. Alors je vais avoir exponentielle de logarithme de x, ça c'est tout simplement x, qui est plus grand que exponentielle de moins 1 demi, et exponentielle de moins 1 demi, en fait, c'est 1 sur racine carré de e. Alors à partir de ça, on peut dresser le tableau de variation de la fonction f. Je vais le faire ici. Je fais mon tableau. Alors ici, je vais mettre les valeurs de x, donc qui commencent à 0, mais j'ai une double barre. Ensuite, j'ai une valeur particulière de x qui est celle-ci, 1 sur racine carré de e, qui est une valeur pour laquelle la dérivée va changer de signe. Ça, c'est donc 1 sur racine carré de e. Et puis là, mon domaine est illimité, donc je vais jusqu'à x qui va vers plus l'infini. Ici, je vais mettre le signe de f'. Alors d'après ce qu'on vient de déterminer, quand x est supérieur à 1 sur racine de e, donc dans cette partie-là, eh bien, la dérivée est positive. Voilà. Donc j'ai un plus ici. Quand x est égal à 1 sur racine carré de e, eh bien, ça, on ne l'a pas vraiment explicité, mais c'est contenu dans le travail qu'on a fait ici, la dérivée est égale à 0. Et puis quand x est compris entre 0 et 1 sur racine carré de e, donc dans cet intervalle-là, la dérivée est négative. Voilà. Donc ici, je vais pouvoir me servir de ça pour déterminer les variations de f. Voilà. Alors dans cet intervalle-là, la dérivée est négative, donc la fonction va être décroissante. Voilà. Et puis dans l'intervalle 1 sur racine carré de e plus l'infini, la dérivée est positive, donc la fonction va être croissante. Alors d'après ce tableau de variation, on voit que la fonction est décroissante puis croissante. Donc pour 1 sur racine carré de e, on a un minimum, un minimum absolu, donc en x égale 1 sur racine carré de e. Alors on pourrait calculer la valeur de ce minimum, c'est g de 1 sur racine carré de e, qui est donc égal à 1 sur racine carré de e au carré, ça c'est 1 sur e, fois logarithme de 1 sur racine carré de e. Alors tout à l'heure, on a dit que 1 sur racine carré de e, c'était e puissance moins 1 demi, donc logarithme de 1 sur racine carré de e, en fait ça fait moins 1 demi. Donc finalement, ça c'est moins 1 sur 2e. Voilà, donc ce que je peux rajouter ici. Donc on a un minimum absolu, en x égale 1 sur racine carré de 2, qui a pour valeur moins 1 sur 2e. Par contre, la fonction g n'a pas de maximum absolu sur son domaine de définition, puisque, alors ça on pourrait le voir en calculant les limites, mais ici par là, la limite de g quand x tend vers plus l'infini, on peut le voir assez facilement, puisque x au carré tend vers plus l'infini quand x tend vers plus l'infini, et logarithme de x tend aussi vers plus l'infini quand x tend vers plus l'infini. Donc finalement, g va tendre vers plus l'infini quand x tend vers plus l'infini. Voilà, je vais le mettre ici. Voilà, là on a terminé. Cette limite là, suffit à dire qu'il n'y a pas de maximum absolu, on pourrait aller regarder ce qui se passe de l'autre côté. En fait, ici la limite est égale à 0, ça, ça se démontre aussi, mais on ne va pas le faire dans cette vidéo. Voilà, alors pour terminer, je vais te montrer la courbe représentative de cette fonction. Alors je vais baisser, un petit peu. Donc effectivement, on voit qu'elle est d'abord décroissante jusqu'à atteindre un minimum qui est l'ordonnée de ce point-là, donc à peu près ici. Voilà. Et donc l'abscisse de ce point, c'est ce point à peu près ici, là, qui est donc 1 sur racine carrée de e, et ici, c'est moins 1 sur 2e. Et sur ce graphique, on peut voir aussi les deux limites qu'on a déterminées tout à l'heure, enfin, pas tout à fait. Ici, quand x tend vers 0, la fonction s'approche de 0, de la valeur 0, et quand x tend vers plus l'infini, la fonction tend vers plus l'infini. C'est plus l'infini.